Le dernier point que je voulais souligner parce qu'il me paraît important et il a un rapport avec les familles, c'est la question du genre à l'école. Vous savez que ça commence à se dire, les jeunes garçons sont beaucoup plus en difficulté ou en rejet de l'école que les jeunes filles ou que les petites filles. Les résultats scolaires des filles, au moins jusqu'au niveau de la fin du secondaire, sont meilleurs et nettement dans des proportions significatives que celles des garçons. On a eu au Québec des actions face à ce décrochat scolaire manifestement majoritairement masculin, des actions même pour faire entrer dans les écoles des institutions plus axées sur le masculin. Par exemple, la police, l'armée, pour que les petits garçons aient des objets d'identification. En France, on a eu un livre qui a été très courageux d'un responsable de formation des maîtres qui s'est intitulé « Sauvons les garçons ». Après beaucoup de livres qui disaient « Allez les filles, battez-vous, vous allez y arriver », tout d'un coup on voit tomber « Sauvons les garçons ». Jean-Louis Auduc, ce livre est intéressant parce que c'est vraiment un constat qui est difficile à faire parce qu'effectivement, les filles n'accèdent pas encore à tous les postes de responsabilité auxquels elles pourraient se présenter. Mais il y a une difficulté particulière, il faut le reconnaître, des garçons à l'école. Parallèlement, alors vous allez me dire que ça ne concerne pas seulement la famille, mais parallèlement, il y a une féminisation massive de l'école, au moins dans le premier degré. Donc, je n'en dis pas plus, mais il y a sans doute une difficulté et le harcèlement des bons élèves se traduit souvent par des injures qui sont du genre « Si t'es bon à l'école, t'es du côté des femmes ». Je n'emploie pas le mot, mais on l'entend. Donc, évidemment, les enseignants étant souvent des femmes, d'ailleurs j'ai appris en préparant cette conférence qu'on a eu un rapport très récent d'un dénommé « Fautinos » sur les rapports entre les contentions entre les familles et l'école. Les parents d'élèves s'attaquent davantage aux enseignants femmes qu'aux enseignants hommes. On leur demande de faire le relevé des litiges, il y en a davantage pour les femmes. Même si les femmes sont plus massives, proportion gardée, c'est quand même plus important. Alors, il y a un problème peut-être avec les garçons. Alors, il y a la féminisation de l'enseignement, mais il y a aussi l'évolution des familles. Alors, ça c'est quand même spectaculaire, je pense que vous le savez. Depuis, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'en même temps, en ce moment, 20% des familles sont des familles monoparentales. Et alors là, on n'a pas la proportion, mais majoritairement, ces familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Donc, les enfants, garçons et filles, sont pour 20% d'entre eux élevés par des femmes. Et j'ai lu très récemment, quelque part, qu'en 10 ans, le taux de famille monoparentale avait été multiplié par 2. Ça donne une idée de ce que ça peut devenir par la suite. On n'a pas à déplorer ce phénomène, mais on a à le connaître et à le prendre en considération. Sachant que les écoles sont majoritairement menées par des femmes, les familles, pour 20% d'entre elles et peut-être 30% dans les années qui viennent, sont sous la responsabilité de femmes. Est-ce que ces facteurs-là n'ont pas un petit rapport avec les difficultés des garçons ? C'est une question qui est très difficile à poser, je peux vous le dire, parce que ça provoque parfois des réactions un peu difficiles. Alors, à partir de ces quelques constats, comme l'a dit Guy, nous nous sommes demandés si les mutations de la famille, quelles étaient ces mutations de la famille, très précisément, qui pouvaient avoir un rapport avec les difficultés que nous connaissons, ces difficultés-là en particulier. Alors, je l'ai dit, il y a eu un accord pendant toute l'époque moderne, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, jusque dans les années 50, un accord apparent, en tout cas sur le projet des codes. Il n'y en a plus aujourd'hui, cet accord a disparu, pourquoi ? Alors, je vais proposer quatre points, quatre modifications de cette famille contemporaine par rapport à la famille que l'on dit moderne. J'espère que les scansions historiques sont claires. Merci.